Il est inadmissible que nous soyons dans la même salle de classe, mais tu es dans l'incapacité de me dire vraiment que tu as des sentiments pour moi, que tu es attiré par moi. C'est inadmissible. Écoute, dans la vie, avouez ce sentiment, on n'a jamais tué quelqu'un. Donc si tu as des sentiments pour moi, autant vous le dire maintenant. Alors, mesdames et messieurs, ce que vous êtes en train de voir en image là, c'est une vidéo qui circule sur la toile depuis quelques heures. Voilà, et comme on peut voir là, on aperçoit 14 élèves. Voilà, âgés entre 15 ans, 16 ans, 17 ans, autour de 18 ans. Des élèves d'un collège de la place, je crois que c'est dans la ville de Douala, Et là, comme vous pouvez voir, ces enfants se sont retrouvés dans cette maison là par la complicité de l'un de leurs camarades de classe qui vit dans cette maison. Donc ce qu'on entend dans la vidéo, celle-là a l'habitude, ce n'est pas une première fois, de faire venir ses camarades à la maison, ils préparent, ils mangent et après, ils font ce que vous connaissez là, aux toilettes. Chacun entre à son tour, chacun entre à son tour. Et c'est comme on l'entend dans la vidéo, cette fois-ci, comme on dit, 99 jouent pour le voleur, un seul joue pour le patron. La voisine a les a donc suppris et a allaité la responsable de la maison. Elle est donc arrivée comme ça, commençait à crier et tout le quartier est sorti. Comme vous pouvez voir ces enfants au sol là. Vraiment, l'éducation des enfants d'aujourd'hui, on ne sait pas. C'est vrai, il y a Dieu, mes chers parents, vraiment mettons l'accent sur l'éducation des enfants d'aujourd'hui. Sinon, on ne sait même pas ce que des mains nous réservent. Ça devient très grave, très grave. Et on entend dans la vidéo là, la femme l'a dit que ce n'est pas seulement ce qu'on voit, parce qu'ils volent même l'argent. Donc, chaque fois, elle met son argent, parfois elle met 100 000 à la maison, comme ça, elle vient retrouver plutôt 90 000, parfois 80 000. Donc, on soutient, ces enfants viennent soutirer son argent. Et moi-même, j'ai été victime. J'ai un petit garçon de 15 ans chez moi là, qui fait venir souvent ses amis à la maison. C'est tout récemment que j'ai su que le gars fait souvent venir ses amis à la maison. Quand ma femme a perdu 24 000 dans sa chambre, elle a déposé, bien caché, pas qu'elle a exposé, bien caché. Les enfants sont entrés dans la chambre. Et ce jour-là, on avait oublié de fermer la chambre. Les enfants sont arrivés chez moi, entrés dans la chambre, fouillés la chambre jusqu'à retirer l'argent. Donc, vraiment, les enfants d'aujourd'hui, c'est très compliqué. Et il y a de cela quelques jours, quelques semaines, on a pêché également une vidéo d'un gars, d'un élève aussi, qui demandait à sa camarade des classes en mariage. Quand je pense que nous, les parents, nous sommes dehors en train de souffrir comme ça, on ne dort pas. On n'a même pas de repos. D'autres ont même les crises cardiaques, l'AVC, tout ça, l'excès des réflexions, l'attention. Trop de boulot sans repos pour la venir de ses enfants. Le gars est même là. Il est inconscient. C'est le père qui fait encore tout. Il est chez eux. On fait encore tout pour lui. Les fournitures scolaires, la tenue, tout, la pension. Il ne fait rien. Il fréquente seulement. Il compte encore sur ses parents. Mais c'est lui qui part encore faire la demande des mariages pour augmenter la charge des parents. Après, on va nous retrouver à la maison avec les grossesses indésirées. Ou c'est pour augmenter la charge, ou c'est pour diminuer la charge des parents. Moi, je ne comprends vraiment pas la jeunesse d'aujourd'hui. Ça devient très grave. Mais, moi, j'ai regardé une vidéo, un reportage du Canal 2 International qui nous dit plutôt le contraire, le chef de l'établissement, le contraire de ce qu'on entend dans la vidéo, ou bien de ce que la toile raconte depuis. On va un peu écouter un extrait de la vidéo du Canal 2. Écoutez un peu. Une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux présente 14 élèves acculés par des adultes le lundi 13 mai 2024. Ces élèves, en classe de 3e au collège Polyvalamba, sont accusés de débours sexuels dans un domicile au quartier Yatika à Douala. Il est important de signaler qu'il n'y a pas de partout. Il s'agit d'un groupe de mes enfants qui sont autour du domicile de leurs camarades, qui ont organisé une discussion. Après avoir mangé, ils ont considéré un jeu d'action. C'est une discussion que les voix ont pu s'élever et pour attirer l'attention du voisinage. Canal 2 International s'est également rendu au lieu d'y fin goudron, qui sont dans sa voix un peu plus. Après plusieurs tentatives, les portes du domicile en question resteront fermées. Aucun voisin n'a voulu se prononcer sur la suite de cette affaire. Au sein du collège, 7 des 14 élèves impliqués ont répondu présents ce jeudi matin. Ici, l'ensemble des écoles est invité par l'administration à ne pas jeter ses élèves au Lyon. Pour le chef d'établissement, aucune sanction n'est prévue en rencontre de ses élèves. Par contre, des dispositions sont prises pour qu'ils affrontent l'examen de fin d'année avec bonne conscience et assurance. Ok, vous avez écouté ce que Canal lui a dit, non? Voilà, que ce n'est pas ce qu'on raconte, que c'était l'ignassement, machin, tout ça. Non, ce n'était pas ça. Bon, ou c'était quoi d'autre? C'est le chef d'établissement qui nous informe. Mais que les enfants vont reprendre les classes, ils vont bien composer, on ne veut pas traumatiser les enfants. Voilà, 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 qu'ils ne seront pas punis. Ok, mais je dis encore, chers parents, vraiment, contrôlons nos enfants. Ne baissons même pas un peu la garde. Soyez très vigilants. Sinon, on va se retrouver au cœur fou de... Si je savais, ce sont nos propres enfants que nous sommes en création, maîtres au monde là, qui vont nous ôter la vie. C'est vrai que contrôler, veiller sur l'éducation, veiller sur vos enfants, c'est très important. Voilà, Dieu va faire le reste. Mais battons-nous d'abord. Ne ratez surtout pas cette promotion au complexe Las Vegas. Avec 600 000 francs, le complexe Las Vegas met à votre disposition une salle purement climatisée de 300 places avec des tables, des chaises décorées, comme vous pouvez le voir là, couverts, tapis rouges, deux chaises royales pour les marier, une chambre de noces, une voiture, y compris le chauffeur pour les marier, le DJ avec l'arsenal musical. Ne ratez pas cette promotion. N'oubliez pas surtout qu'au complexe Las Vegas, il y a également un motel de 20 chambres, 10 chambres VIP, 10 chambres classiques, un sénat-bar, un restaurant. Il y a également un espace pour cuisiner. Il y a le château d'eau, sans oublier le groupe électrogène en cas de coupure électrique. Contactez rapidement le complexe Las Vegas qui est situé au niveau de Mesassipon et Mana. Ne ratez pas cette promotion.